car elle reflète bien les images du peuple de l'Asie du Sud. Les ambassadeurs qui ont visité cette exposition affirment que l'art ne connaît ni limite ni langue particulière. Au contraire, il peut dépasser toutes les barrières et adresser aux différents peuples un message politique très important et en tant que c'est le chemin que doivent suivre toutes les nations humaines pour réaliser leur bonheur. C'était Anifar pour Nail International. Je ne sais pas si je suis avec ou contre cette déclaration. Je vois que les prérogatives du président doivent être limitées. En même temps, le Conseil suprême des forces armées n'a pas le droit de faire cette déclaration. Je suis contre cette déclaration, surtout le temps de l'annonce de cette déclaration. Pourquoi cette décision a été-t-elle prise sans référendum ? Je suis contre cette déclaration, car même les frères musulmans avaient demandé que le président élu aura des prérogatives limitées. Les forces armées se retirent de la Seine progressivement. On a besoin encore de l'armée avec nous. Nous allons tout de suite aborder notre sujet principal, mesdames et messieurs, qui concerne un petit peu la situation interne en Egypte. La déclaration constitutionnelle, bien sûr, pour parler également de la visite du président de l'Egypte, M. Moursy, en Arabie Saoudite. Pour parler de tout cela, nous serons en compagnie de Dr. Hanan Mouni, professeur de littérature et de traduction à la Sorbonne. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour, alors, dites-nous d'abord, docteur. On était très heureux il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, peut-être deux semaines, d'avoir un nouveau président à la tête de l'Egypte. On pensait que les choses allaient rentrer dans l'ordre, et avec toutes les grandes promesses qu'il a données, les Égyptiens étaient très heureux. On commence maintenant à s'inquiéter un petit peu, puisqu'on a l'impression qu'il y a un petit retour en arrière, qui est en train de se faire. Aussi, les promesses ne prennent pas leur cours normal, sans vraiment très grands obstacles. Alors, quelle est votre interprétation de tout cela ? C'est vraiment sur la scène égyptienne, et plutôt sur la scène internationale, c'est le pessimisme qui règne. On a enfin choisi un président, que ce soit la volonté du cœur, ou de la moitié du peuple, ou des électeurs qui sont allés aux urnes pour voter pour lui, ou contre lui-même. Maintenant, c'est après cet acte de démocratie pure et libre, c'était vraiment des élections honnêtes, on ne peut pas dire le contraire. Mais est-ce que c'est juste ou ce n'est pas juste ? C'est ça ce qu'on va voir avec le temps. Maintenant, c'est le pessimisme, comme je viens de le dire, qui règne. Pourquoi le pessimisme ? Pensez avec moi maintenant, ce matin, qu'est-ce qu'il y a ? On ouvre les journaux le matin, et hier soir, il y a un appel pour d'autres manifestations. Mais quand est-ce qu'on va se calmer un petit peu pour travailler ? Moi, j'aimerais bien m'adresser à ces gens-là pour dire, vous faites quoi aujourd'hui à la place d'Ahrish ? C'est quoi un mouvement qui s'appelle Al-Hazmiyoun ? C'est quoi un mouvement qui a rapport avec une personne, et non pas avec le sort et le destin du pays ? C'est quoi la patrie ? C'est quoi l'autorité ? Maintenant, on pense à quoi ? On pense à se calmer, on pense à travailler, on pense à faire régler les choses pour que tout rentre dans l'ordre de nouveau, ou on va directement au mur, tout droit au mur. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Que des questions, que des points d'interrogation. Et comme on a respecté le choix du peuple, comme on a respecté la démocratie et les urnes des électeurs, on doit respecter les déclarations et les discours, puisque ça ne sort pas du cadre juridique du pays. S'il y a un pays, il y a la loi tout le temps violée, on viole tout le temps la loi, comment on ne va pas violer la loi de la circulation, du trafic, la loi juridique, la loi constitutionnelle ? On sera dans une forêt, une belle et très grande forêt, plein de désordre. Il faut respecter, respecter à partir du président de la République, que ce soit Morsi, que ce soit Hamdine Sabah, que ce soit Abdelména Mboudfoutou, que ce soit qui, que ce soit, on doit respecter la loi, on doit respecter le cadre dans lequel réagit le président de la République. Le cadre, s'il sort et on commence chacun, tu vas parler d'une chose, moi je parle d'une deuxième, Patrick parle d'une quatrième, et ainsi de suite, on sera dans le grand, grand désordre sur la scène internationale et sur la scène locale. Je respecte, même si je ne choisis pas, mais je dois respecter le choix des autres. Et lui, il doit respecter le serment, il a prêté le serment, il doit respecter son serment. Parce que le peuple est toujours là, la patrie est toujours là. Ce n'est pas question de personne, ce n'est pas question de nom, ce n'est pas question de groupe, de frères musulmans, ou des salafistes qui soutiennent ou qui sont contre. En tout cas, le président Morsi a entamé déjà, vous parliez de relations extérieures, il a entamé sa première visite en Arabie Saoudite. L'Egypte et l'Arabie Saoudite ont à cette occasion affiché une volonté de consolider leurs relations, aidé à la stabilité de la région. Le sommet qui s'est tenu entre le roi Abdallah d'Arabie Saoudite et le président Mohamed Morsi a ainsi mis fin à 18 mois deux tiers d'heure dans les liens bilatéraux consécutifs au départ de l'ancien président Hosni Moubarak. Un commentaire de Mohamed El-Hommoussani et de Chavif Roussela. Et on revient au studio pour poursuivre notre entretien à propos justement de la déclaration constitutionnelle et de l'évolution de la situation politique en Égypte à l'heure actuelle. Le président Mohamed Morsi a qualifié de fructueux son entretien mercredi avec le roi Abdallah estimant que la stabilité de la région dépend de celle de l'Egypte et du Golfe à la tête duquel se trouve l'Arabie Saoudite. Devant la presse, Morsi a indiqué que l'entretien a été fructueux, constructif et dans l'intérêt de l'Egypte, de l'Arabie Saoudite et des peuples de la région. Selon le président Morsi, tout ce que le roi Abdallah a dit était dans l'intérêt de l'avenir de la région et de l'Egypte, relevant dans les propos du monarque saoudien, sagesse, connaissance et amour du peuple égyptien. M. Morsi a effectué en Arabie Saoudite sa première visite à l'étranger 11 jours seulement après son entrée en fonction. Il a expliqué le choix de l'Arabie pour sa première visite à l'étranger par les relations historiques et enracinées de longue date entre les deux pays. M. Morsi a été accueilli avec les honneurs à Jidda dans l'ouest de l'Arabie Saoudite par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz, vice-premier ministre et ministre de la Défense avant sa rencontre avec le roi Abdallah. Durant la période de transition en Egypte, les relations entre les deux pays ont traversé une zone de turbulence. Une crise diplomatique a éclaté en avril lorsque Riyad a rappelé son ambassadeur au Caire et fermé son ambassade pendant plusieurs jours en réaction à des manifestations hostiles réclamant la libération d'un avocat égyptien arrêté par les autorités saoudiennes qui le soupçonnent de trafic de drogue. La crise a été résolue avec la visite d'une délégation de personnalités égyptiennes en Arabie Saoudite. Comme entend la visite de M. Morsi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Mohamed Kamel Amr a souligné que tout progrès dans les relations entre les deux pays est dans l'intérêt de la région dans son ensemble. Il a dit espérer des retombées positives de la visite sur l'économie de son pays qui traverse une phase difficile depuis la chute du régime Moubarak. M. Morsi a cependant consacré la suite de sa visite en Arabie Saoudite à un petit pèlerinage à la Mecque et à une rencontre avec les représentants de la communauté égyptienne vivant dans le royaume. Dites-nous, Dr Hanan, cette visite du président égyptien, la première après son élection en Arabie Saoudite, spécialement, a-t-elle certaines connotations ? On va voir dans quelques jours la réponse concrète de cette visite. Est-ce que c'est une simple visite protocolaire et comme on dit, les rumeurs, tout ce qui se passe derrière les coulisses, est-ce que c'est une visite pour rendre service parce qu'on a déjà reçu quelques services de l'Arabie Saoudite ? Ce sont des rumeurs. Mais le temps va prouver Est-ce que vraiment il y aura des résultats concrets ? Est-ce que les prisonniers égyptiens, les prisonniers politiques surtout, égyptiens qui sont détenus dans des prisons saoudiennes seront libérés ? Est-ce qu'il y a vraiment les investissements saoudiens qui auront lieu ?